Bonsoir, merci d'être déjà présent pour suivre ces cours d'informatique bureautique. Peu importe que vous soyez en Haïti, au Chili, aux États-Unis d'Amérique, en République Dominicaine, je suis très très heureux de vous retrouver. Eh bien, on continue avec nos cours. La fois dernière, on a vu comment ouvrir un document, en guise de rappel, pour ouvrir un document, on doit cliquer sur le bouton WordPad, puis on clique sur Open, et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on doit cliquer dans la partie Organize, là où se trouve le document, puis on recherche le document. Mais, avant d'aller plus loin, je vais montrer une autre manière, puisque je savais que mon document était sauvegardé en document, c'est-à-dire que la location que j'avais choisi, c'était document, et je vais voir comment je peux moi-même chercher, rechercher, ouvrir ce document sans passer par la première manière que je vous ai montré. Comment on doit le faire? Eh bien, ici, on va dans cette partie, sur le bouton Start, je vais cliquer sur le bouton Start, puis je monte ici, dans la partie, ici là, qui est la partie Documents. Je clique sur Documents, je clique sur Documents, et en cliquant sur Documents, ici, je clique ici sur Documents, et après avoir cliqué sur Documents, je recherche le nom du document. Donc, le nom du document, c'était WordPad. Et je fais un clic droit, puis Open with, Open with et WordPad. Pourquoi je n'ai pas doublé cliqué sur WordPad? C'est parce que, lorsqu'on a sauvegardé un document sur WordPad, je répète, pourquoi je n'ai pas doublé cliqué sur WordPad? C'est parce que, quand on a sauvegardé un document sur WordPad, si on doit l'ouvrir, on ne doit pas faire un double clic. Si on fait un double clic, le document sera ouvert en Microsoft Word. Donc, retenez ça bien. En ouvrant un document en WordPad, on ne doit pas doublé cliquer dessus. Si on fait un double clic dessus, le document va ouvrir en Microsoft Word. Laisse-moi vous montrer ça. Regardez, j'ai doublé cliqué sur le document. Vous allez voir que ce n'est pas WordPad, mais c'est plutôt Word. Voilà, vous voyez, en lançant, ce n'est pas WordPad. Voilà, voilà. Vous voyez là, ici, ce n'est pas WordPad, c'est plutôt Word. Eh bien, comment doit-on le faire? Pour le faire, on fait un clic droit dessus, sur le document. Puis, dans le menu contextuel, on clique sur Open with, puis WordPad. Et, en cliquant sur WordPad, le document va s'ouvrir en WordPad. Eh bien, c'est ainsi, comme rappel, eh bien, on va voir notre leçon d'aujourd'hui. On va voir notre leçon d'aujourd'hui, qui n'est pas sauvegardée en WordPad. C'est une autre qu'on va voir. C'est une autre leçon qu'on va voir. Eh bien, cette leçon-là concerne formater en WordPad. Comment peut-on formater en WordPad un texte? Lorsqu'on parle de formatage d'un texte en WordPad, d'un document WordPad, cela concerne, un, la police de caractère, c'est-à-dire que le fonte. Deuxièmement, cela concerne la size, la taille du document, le grosseur des textes, c'est la taille du document. Cela concerne aussi les couleurs, les styles des textes, des caractères, les styles des policiers, c'est-à-dire que la police de caractère peut être gras, italique, underline ou en soulignement. Eh bien, on va voir comment peut-on sauvegarder. Je rappelle, je répète, le formatage d'un texte concerne la police de caractère ou fonte, size du document ou taille et couleur, ainsi que les styles du document qui sont gras, bol, underline, soulignement ou italique. Eh bien, on va voir comment peut-on sauvegarder, alors pas sauvegarder mon Dieu, je m'excuse, comment peut-on formater un texte en WordPad. Eh bien, on dit ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en WordPad, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en formatant un texte en WordPad qu'en WordPad. Vous avez vu, en WordPad, il n'y avait pas trop de grandes choses à faire, mais tandis que WordPad donne beaucoup plus de possibilités en formatant un texte. Eh bien, la première chose à faire, il faut sélectionner le texte. Il faut sélectionner le texte. Et la deuxième chose, c'est cliquer sur le menu Home, puis dans la partie Police ou bien Fonte, on choisit la police désirée ou bien la police caractère qu'on veut mettre. Eh bien, on va le faire pratiquement, on va le faire pratiquement, on va le faire pratiquement ici, on va le faire pratiquement ici. Donc, pour le faire pratiquement, c'est ici. Donc, ici, je vais, ici là, eh bien, voilà cette partie. On va sélectionner ça. On va sélectionner ça. On va justement sélectionner cette partie-là pour pouvoir, comme je dirais tout à l'heure, pour pouvoir formater ce texte. On va le sauvegarder. On va sélectionner ça pour pouvoir, comme je viens de vous dire, formater ce texte. Eh bien, là, on sélectionne cette première ligne. On sélectionne cette première ligne, là. On sélectionne la première ligne. On sélectionne la première ligne ici. Donc, pour sélectionner, je vous rappelle, il faut cliquer au commencement du texte ou à la fin. Si je clique ici au commencement du texte, je dois draguer dessus. Si je clique, je me tiens le clic et je marche la souris sur le texte. Si je clique à la fin du texte, c'est toujours la même chose. Je clique à la fin du texte et je me tiens le clic enfoncé et je sors de la droite vers la gauche sur le texte. Vous voyez? Donc, le texte est sélectionné. On dit sélectionné, activer ou bien mettre en subrayance. Si on entend quelqu'un qui parle en disant qu'il va mettre un texte en subrayance, c'est toujours la même chose. C'est toujours activer. C'est toujours sélectionné. Eh bien, on va mettre la première ligne en activation ou bien en subrayance. On met cette première ligne, là, en activation ou bien en subrayance. Ou bien, on sélectionne. Puisqu'on va changer la police caractère de ce texte. Pour le faire, on doit cliquer dans cette partie-là, dans la barre de menu. On clique sur Home. Voilà ici. Home. Puis, on va dans la partie Font. Ici, c'est la partie Font ou bien la partie Police Caractère. Et dans cette partie de Police Caractère, ici, là, vous voyez, regardez ici. Regardez là, ouais, c'est Font Family. Family Font, c'est la partie Font Caractère. Dans cette partie-là, qui est la partie Police, ici, Font Family. On clique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Font ici. Et tous les Fonts sont en ordre alphabétique. Les Fonts ou bien les Police de Caractère sont en ordre alphabétique. C'est-à-dire, ça commence de A jusqu'à Z. Par exemple, on doit draguer cette barre ou bien cette ascension verticale pour rechercher le texte qu'on veut. Par exemple, ici, si je prends Algerien. Voilà, si je prends Algerien. Voilà, la première partie que j'avais sélectionné, que j'avais mis en subrayance. Vous voyez, voilà la première ligne. Vous voyez, là, ici, la première ligne. Donc, la première ligne est en Algerien. Maintenant, la première ligne est en Algerien. Je vais sélectionner ces deux mots et je vais changer ça encore. Je vais dans, vous voyez, Menu, Parti Font, puis Font Family, ici. Je vais chercher une autre Form Caractère. Vous voyez ici? Vous voyez? Si je prends ça, voilà comment je vais aller mon texte. Voilà, comment ce sera les mots. Vous voyez? Donc, ça, c'est de la manière qu'on peut changer la police caractère dans un document. Première chose à faire, il faut sélectionner la partie. Il faut sélectionner la ligne. Le paragraphe qu'on veut changer sa police caractère ou bien qu'on veut changer son font. Par exemple, ici, je sélectionne cliquant et je vais dans la partie font ici, puis je cherche. Ils sont en ordre alphabétique. Ça, c'est la première partie. Ou bien, si je vais ici, là, je peux, si je connais le nom de la police caractère que je recherche, ou bien du font caractère, par exemple, la première chose à faire, c'est de taper la première lettre de la police caractère que je recherche. Que je recherche, par exemple, je vais rechercher cette police caractère qui a pour nom All English. All English, je tape O, puisque ça commence par O. O, je presse O. Puisqu'ils sont en ordre alphabétique, je presse O. Puisqu'ils sont en ordre alphabétique, je presse O. All English text. Voyez, donc, je presse sur mon clavier. Ici, sur mon clavier. Ici, je presse Enter sur mon clavier. Et voilà. Voyez, c'est en All English. Voilà. All English text. Je laisse-moi le refaire à nouveau. Je sélectionne ça. Puis, je vais dans la partie font caractère. Je tape le nom de la police caractère qui c'est All English. O, L, D. Et voilà. Ça apparaît. Et je presse sur Enter. Voilà. Donc, c'est un All English text. Voyez, comment peut-on mettre ou bien changer la police caractère d'un texte, d'une paragraphe, d'une ligne ou tout le document? Merci. Merci d'avoir suivi ce cours. Et on se donne rendez-vous pour d'autres cours similaires. Et dans le prochain cours, on verra comment peut-on changer la size, la taille dans un document. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'oublie pas de le partager avec d'autres. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada